Les réunions de printemps du Fonds monétaire international ont continué ce samedi à Washington. Le FMI estime, alors même que la croissance économique des pays industrialisés s'est renforcée, que certains pays émergents sont fragilisés par une baisse des cours des matières premières et de leur exportation. Et l'inégalité des revenus dans les pays industrialisés a été également pointée du doigt par le secrétaire général de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique au micro-deuronews. « Il y a un sentiment d'urgence, il y a le sentiment qu'il faut traiter les problèmes », a-t-il souligné. Et de plus en plus, il y a une conviction partagée, que ces problèmes ne conviennent pas économiquement et sont politiquement insoutenables, et donc il faut les traiter. Le ministre argentin des Finances a reconnu que les inégalités faisaient partie des problèmes les plus urgents. Il a salué les mesures prises par son pays, indiquant à la presse que le gouvernement avait un rôle particulier à jouer. « Quand vous combattez l'inégalité et que vous mettez de l'argent dans les secteurs qui ont moins de revenus, vous avez comme résultat non seulement plus d'aides sociales, mais aussi du point de vue macroéconomique, plus de demandes », a-t-il déclaré. Comme John Kennedy avait l'habitude de dire, indique notre correspondant, « une marée économique montante soulève tous les bateaux ». Mais dans la réalité d'aujourd'hui, seuls les yachts montent, tandis que trop de radeaux restent coincés dans la boue. Stéphane Grobe, Euronews, at the IMF Spring Meetings.